Allez, ça suffit. Salut ! Ah là là, que d'émotion, nous sommes le 17 novembre 2018, exactement un an, jour pour jour, après la publication de ma toute première vidéo. A l'occasion de cette vidéo anniversaire, je t'emmène avec moi dans un petit pèlerinage que j'ai effectué, remettant en scène et revisitant les moments et les endroits symboliques de chacune des 26 vidéos que j'ai créées et publiées sur ma chaîne cette année, comme je viens de le faire pour la première. Si t'as déjà regardé d'autres de mes vidéos, tu devrais reconnaître pas mal de choses. Bah, elle est morte. Eh bah dis donc, quelle arnaque ! En tant qu'acteur important depuis le début, j'ai voulu en profiter pour t'impliquer toi aussi dans la vidéo, et c'est pourquoi je t'ai demandé sur mes réseaux de me poser toutes tes questions, peu importe le sujet. Parmi les centaines de questions que j'ai reçues, j'en ai gardé une trentaine, que j'ai triées par popularité et par préférence personnelle, puisque c'est moi qui choisis, hein ? Et j'y ai répondu lors de mon pèlerinage. On va couvrir un sacré paquet de sujets avec des questions sur le street workout, sur mes objectifs, ma façon de penser, le développement personnel, sur l'équilibre et le sens de la vie, et pour finir, sur mes études, mon business, YouTube et sur l'argent. Alors voilà, ça fait pas mal de sujets. Je te mets les marqueurs des questions en commentaire. Alors accroche ta ceinture, on lance le truc direct avec la première question. Décris-toi en 10 secondes. Alors, plutôt que le quoi ou le qui je suis, je vais te dire le pourquoi je pense être. Mon but, c'est de t'inspirer et de te donner les moyens de passer à l'action pour t'améliorer physiquement et mentalement, et je compte faire ça en utilisant ma propre obsession pour l'amélioration personnelle. Sinon, voilà, Eric, suisse, 27 ans, pas célibataire et au chômage. Yo, Eric, comptes-tu faire des compétitions de street prochainement ? La compétition de street n'est vraiment pas un objectif pour moi. J'en ai déjà fait une petite et j'en referai peut-être une, comme par exemple les prochains championnats suisses. On verra. Mais ce sera plus dans le but du challenge personnel et de la création de contenu que d'autres choses. D'ailleurs, il faudrait aussi que j'améliore mon freestyle et j'ai une vidéo qui devrait péniblement finir par arriver sur ma progression. C'est une future mode, ça, je suis sûr. Des objectifs pour fin 2018-2019. Alors, pour la fin de l'année, j'ai surtout envie de me concentrer sur mes projets YouTube tout en reprenant des bonnes habitudes et des entraînements structurés du côté du sport histoire de capitaliser sur tout ça l'année prochaine. En 2019, je compte devenir complètement libre et autonome financièrement, c'est pas trop tard, et j'aimerais bien aussi voyager un petit peu en parallèle de mon travail, même si je pense que ça va surtout se faire en 2020. Côté street, je ne mourrai pas avant d'avoir une full planche. Tu as ma parole. Et je la veux l'année prochaine, en l'occurrence. J'ai pensé à une petite stratégie pour me forcer à la voir et je vais t'en parler sûrement dans une vidéo au début d'année prochaine. Sinon, je veux un one-arm and stand correct, donc 5 secondes, bras droite, bras gauche. On ne triche pas. Et pourquoi pas, si je me chauffe et que je me fais pas mal, un effet sto, parce que je trouve ce mouvement quand même vachement cool. Si je ne me tue pas, j'aimerais aussi avoir un 540 et un shrimp flip en freestyle. Donc voilà, on verra tout ça l'année prochaine, comment ça se passe. Je ferai peut-être bien une vidéo à la fin de l'année pour revenir un petit peu sur ces objectifs. Ok, meuf ? Est-ce que commencer le street workout jeune peut avoir des effets négatifs sur la croissance ? Alors, pas mal de questions d'adolescents sur la muscu et le street. Mes conseils en général sont de ne pas utiliser de poids externe, ça veut dire de ne pas faire de musculation avec des haltères ou des barres lourdes sur le dos, avant 16-17 ans, ou alors au moins en étant coaché pour avoir une technique irréprochable. Par contre, pour tout ce qui est entraînement au poids du corps, à mon avis, il n'y a vraiment pas de mal. Plusieurs études ont réfuté le fait que la musculation ralentirait la croissance, comme par exemple une étude allemande qui a suivi des jeunes à partir de 6 ans qui faisaient de la musculation, c'est jeune mais voilà, et qui n'a trouvé aucune corrélation entre leur taille et leur entraînement. En résumé, vas-y, fais-toi plaisir, entraîne-toi si tu veux, mais s'il te plaît, apprends-en un maximum sur comment bien t'entraîner avant, histoire de limiter et d'éviter les problèmes qui pourraient arriver après. Regarde les gymnastes qui commencent à s'entraîner dans leur berceau ou bien les champions de street workout qui pour la plupart ont aussi commencé très jeunes au début de leur adolescence. Donc voilà, pour la plupart des bonnes choses, à mon avis, il n'y a jamais de meilleur moment pour commencer que maintenant. Crois-tu au destin ? Ne penses-tu pas que certains sont destinés à réussir tous domaines confondus et pas d'autres ? Alors, je vais me permettre de ne pas répondre à la première question sur le destin, par contre pour la deuxième, je pense que vraiment, vraiment pas. À mon avis, personne ne naît avec plus de talent qu'un autre. Après, bien sûr, on a tous des prédispositions génétiques et situationnelles. Par exemple, ce sera difficile de devenir médaillé d'or olympique en gymnastique si jamais tu fais deux mètres, ou bien ça sera dur de devenir président des États-Unis si t'es né dans un camp de réfugiés Rohingya au Bangladesh. De plus, des dizaines d'années de recherche semblent montrer maintenant qu'au contraire de leur talent inné, les meilleurs de leur domaine le doivent généralement à leur entraînement délibéré, c'est-à-dire la quantité de temps ou le nombre de fois qu'ils ont répété leur art ou leur pratique. Ces sujets m'intéressent beaucoup et deux livres que je peux te conseiller si toi aussi sont Mastery de Robert Greene et Talent is Overrated de Geoffrey Colvin. Alors, je te les mets dans la description si jamais et moi, je vais y aller parce qu'il commence à bien pleuvoir là. Allez. Non. Non. Eric Flagg est-il ton vrai prénom et nom de famille ? Pourquoi Eric Flagg ? Alors, je m'appelle Eric, salut, enchanté, c'est mon vrai prénom. Je ne m'appelle pas Flagg par contre, désolé. Voilà. Pourquoi Eric Flagg ? Alors, Eric, déjà, parce que c'est un prénom, c'est mon prénom et je pense que quand tu fais quelque chose, voilà, quand tu veux créer peut-être une marque personnelle sans entrer autour de quelqu'un, comme c'est le cas pour moi, utiliser un prénom, c'est une bonne chose. En plus, c'est mon vrai prénom, voilà. Pourquoi Flagg ? Déjà, pour le mouvement de Street Workout, le Flagg, le drapeau, que j'aime beaucoup en l'occurrence et qui représente un petit peu ce que je fais. Et aussi parce que du côté marketing, ça cochait plusieurs cases. C'est court, c'est simple, c'est assez facile à comprendre. Ça s'écrit facilement quand on l'entend, il me semble. Ça passe et ça se comprend assez bien en français, mais aussi en anglais. Eric Flagg était disponible, ça c'est important. Le nom d'utilisateur Eric Flagg était disponible aussi sur YouTube, sur Instagram. Tout ça, c'est des petites choses que je n'ai pas fait au hasard et j'ai été recherché assez activement avant. Mais je me suis décidé très rapidement, honnêtement. Ça ne m'a pas pris très longtemps. Parce que je pense qu'un nom, ça devient vraiment ce que tu en fais. Et tu ne devrais vraiment pas passer deux mois dessus et que ça t'empêche de commencer tout ça. Vas-y, choisis un nom, commence. Je dis ça si jamais tu veux des conseils. Tu veux peut-être juste savoir. Du coup, voilà, c'est pour ça. Salut Eric, est-ce que le street workout peut avoir des répercussions sur nous plus tard ? Problème d'articulation et de ligaments. Clairement, oui, ne t'inquiète pas pour ça. Donc, le problème avec les articulations, c'est que oui, elles vont se renforcer quand tu t'entraînes, mais elles risquent fortement, surtout si tu veux aller un petit peu trop vite, comme moi quand je parle, de se renforcer moins vite que tes muscles. Donc, tu risques de te retrouver dans une situation où tes muscles sont assez forts pour faire un exercice, mais pas tes articulations. Et c'est dans ce genre de moment que tu risques de te blesser. Le street est un sport assez jeune, tu vois. Ces champions, dont je t'ai parlé tout à l'heure, ne sont pas encore arrivés à la retraite, donc on ne sait pas dans quel état ils seront ou à quel âge ils devront arrêter ou ralentir. Quelques bons conseils à suivre, à mon avis, si tu veux maximiser ta longévité dans ce sport et au-delà. Passe beaucoup de temps sur les mouvements de base pour renforcer tes articulations. Sois patient, échauffe-toi bien à chaque fois avant de t'entraîner et reste un minimum mobile et flexible. C'est super bon. Je crois que je vais pas mal me faire engueuler si je bouge pas rapidement. Est-ce que tu lis tous les commentaires de tes vidéos ? Alors oui, depuis ma première vidéo, j'ai lu chaque commentaire, mais surtout j'y ai répondu. Et par curiosité, j'ai été regarder du coup sur ma chaîne. Et ainsi, environ 16 300 commentaires ont été publiés sous mes vidéos depuis le début. Et donc à peu près la moitié sont les miens et ça fait environ 8 000 du coup. Ça, c'est sans compter les commentaires sur Instagram, Facebook, Twitter et tous les messages privés. Donc voilà, c'est assez important pour moi de pouvoir échanger avec toi qui regarde les vidéos. Et honnêtement, si c'était pas possible, bah ça serait un peu comme de la télévision et ça m'en reste sûrement pas du tout intéressé de faire ça. Pas de télé pour moi. Ok, on se casse parce que là, fini. Parle-nous un peu de ta transition muscu à street workout. Alors, question intéressante, il y en a eu plusieurs là-dessus. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire une série de vidéos sur la musculation et le street workout avec mes expériences, leurs parallèles, comment passer de l'un à l'autre ou comment faire les deux en même temps. Voilà, ça va venir. Soyons patients. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, les deux sont très complémentaires si c'est bien réfléchi. D'où te vient cette façon d'être qui tourne autour du développement de soi ? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de se surpasser chez toi ? Tu étais un bolos. Alors, peut-être que ceci vient de cela. J'en ai déjà parlé très rapidement dans une vidéo que j'ai tournée ici même au début de l'année. Mais en effet, quand j'étais adolescent, j'étais pas le mec le plus populaire, que ça soit auprès des autres ou auprès de moi-même. J'étais assez fragile dans mon corps, dans ma tête. J'avais de l'acné, bien entendu. Et je passais tout mon temps libre à jouer aux jeux vidéo, ce qui m'a pas beaucoup aidé, je t'avouerai. Alors, je pense pas que ce soit ça qui me motive encore le plus aujourd'hui, mais je sais que ça a eu un rôle important au début, lorsque j'ai voulu changer tout ça. Ma première action dans ce sens a été de m'inscrire en salle de musculation quand j'avais 17 ans, pour ensuite, lentement et péniblement, apprendre à transformer mon corps et enfin prendre un peu confiance en moi. Cette confiance, j'ai ensuite pu l'appliquer à tellement d'autres choses que j'en oublierai presque, qu'en fait, c'était ça, sa première source. Honnêtement, apprendre à contrôler ton corps, que ce soit son esthétique ou ses performances, ça va t'apporter quelque chose d'unique, quelque chose que tu peux pas acheter, tu vois, tu peux pas en hériter, tu peux pas le voler, le simuler. Et c'est pas quelque chose que quelqu'un peut t'enlever comme ça. Et c'est pareil pour les arts, tu vois. Une fois que tu réalises que toi, t'as mis le travail, les recherches, les efforts pour en arriver là, bah, tu te rends compte que tu peux utiliser les mêmes stratégies pour à peu près n'importe quoi d'autre dans ta vie. Damne, Eric, comment faire pour convaincre ses potes de se mettre au sport ? Ils en ont vraiment besoin. Damne, les gens, j'espère que vous allez bien. C'était Eric Zaguer. Ok, ok, ok. Alors, un bon moyen de convaincre tes potes de te mettre au sport, à mon avis, c'est de mettre en avant ce que ça t'apporte à toi, déjà. Comme de l'énergie, de l'assurance, de l'estime ou de la confiance en toi. Et je pense qu'il faut aussi que tu les rassures et que tu leur montres que t'es prêt à les aider au début parce que ça peut être vachement intimidant de commencer. Si malgré tout ce que t'essayes, ça marche pas, alors tu vas te retrouver avec deux types de potes. Ceux qui font pas de sport et qui sont contents et ceux qui font pas de sport non plus mais qui vont essayer de te décourager ou de te dissuader d'enfer pour pas que tu leur rappelles qu'ils ont abandonné. Les premiers sont cools, tout va bien, mais les deuxièmes, je pense que tu devrais considérer l'importance de tes relations avec eux et les remettre sérieusement en question. C'est vraiment fou à quel point ton entourage t'influence et détermine qui tu es et qui tu vas devenir, alors prends-le en main. Si aucun de tes potes ne veut faire du sport, c'est pas la fin du monde non plus. Sors de chez toi, va t'entraîner, va te faire des potes sur place, rejoins un club, crée une association, voilà, il y a plein de possibilités. Est-ce que ta copine fait du street ? Alors, pas à proprement parler, mais elle fait des tractions, des pompes, des dips, des squats et ce d'abord, très bien. L'origine de ta coupe de cheveux ? Alors, c'est une histoire assez intéressante mais assez longue. Donc, du coup, je la garderai peut-être pour une autre vidéo. Mais oui, effectivement, là, c'est aussi un petit peu comme tu as dû le remarquer, n'importe quoi. Je vais aller chez le coiffeur dès que j'ai fini de filmer toutes les scènes pour cette vidéo. Regarde-tu des animés ou des mangas ? Alors, absolument pas, ça ne m'a jamais intéressé. C'est marrant, mais quand j'étais jeune, par contre, je lisais pas mal de romans fantastiques, médiévales, comme ça. J'aurais besoin d'immigrer en Suisse. La façon la plus facile, c'est de se marier avec une Suisse. Tu me la trouves ? Ok, ça marche. Alors, toutes les Suisses intéressées, laissez votre Instagram dans les commentaires et préparez-vous à vous faire harceler. Allez, soyez pas timide. Comment faire quand on fait presque 2 mètres pour faire du street workout ? Ça, on me le demande souvent aussi. Écoute, tu te mets par terre et tu fais des pompes avec tous les autres. Tu vois ? À mon avis, c'est pas une bonne excuse et en tout cas, c'est pas vers moi qu'il faut venir chercher de la validation pour pas commencer. Bien sûr, plus t'es grand, plus t'es lourd, plus ça sera difficile et donc, il faut que tu sois au point vis-à-vis de tes motivations pour commencer. Par contre, perso, il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne plus dans ce sport que de voir des mecs d'1m90 bien lourds taper des front lever et des straddle planches. Alors, ils seront peut-être pas champions du monde, tu vois ? Mais, à mon avis, ils sont quand même très fiers de leur travail quand même. Qu'est-ce que la notion de plaisir pour quelqu'un comme toi ? Alors, question intéressante. Je vais passer sur les activités qui procurent du plaisir à la plupart des gens comme manger ou bien la chaleur humaine, ce genre de choses. Et je vais me concentrer un peu sur ce qui est plus intéressant. Alors, plus que de plaisir, je parle peut-être de bonheur mais pour ce qui m'en procure le plus, je vais le formuler comme ça, je suis le plus heureux quand je suis le plus productif. Quand tu accomplis ou travailles sur quelque chose que tu es fier de toi et de tes progrès, hop, il y a un petit boost de dopamine qui arrive. Tu te sens bien, tu te sens motivé et ben voilà, moi, c'est ça que j'essaye de maximiser et d'entretenir au maximum dans ma vie de tous les jours. Que ça soit dans mon travail, quand je m'entraîne, quand je lis un livre, quand je joue au piano, j'aime chacune de ces actions, parfois toutes petites, qui me rapprochent de là où je veux aller et de qui je veux être. Alors, bien sûr, j'ai de temps en temps droit à des remarques de mes proches du style « Mais Eric, tu sais, tout ne doit pas toujours être constructif et productif, tu vois ? » Alors, voilà, moi, je n'ai pas de problème avec ça, je comprends très bien, je ne juge la notion de plaisir de personne, la mienne n'est pas censée être meilleure qu'une autre, je sais juste qu'elle est meilleure pour moi d'après mon expérience. « Comment as-tu su ce que tu aimais faire dans la vie ? » Alors, je parlais d'être productif et de prendre du plaisir dans mon travail tous les jours et c'est aussi possible parce que j'aime ce que je fais. Mais attention à la nuance, j'aime ce que je fais et pas je fais ce que j'aime comme tu l'as écrit. Ce n'est pas exactement la même chose. Je suis bien loin de ne faire que des choses que j'aime tous les jours, comme tout le monde d'ailleurs. Et par contre, je m'efforce à essayer de m'améliorer et à essayer d'apprécier celles que je n'aime pas parce qu'elles font malgré tout partie du processus. J'ai la réponse pour personne d'autre que moi mais ça, c'est un des deux conseils que je donnerais à ce niveau-là. Par exemple, si tu es vendeur d'électroménager, tu n'es pas super bien payé, tu n'aimes pas trop ton travail et si tu essayais de devenir meilleur, si tu faisais des recherches pour apprendre des meilleures techniques de vente, pour apprendre ta façon de parler aux clients, à gérer un petit peu tout ça, si tu deviens le meilleur vendeur de grippins de tout ton département, est-ce que tu continuerais à ne pas apprécier ton travail ? C'est tout à fait possible mais je pense que c'est déjà moins probable. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir une discussion sincère et constructive avec toi-même. Quand tu te réveilles le matin, tous les matins, comment est-ce que tu souhaiterais passer ta journée ? Qu'est-ce que tu ferais de ton temps si tu n'avais plus jamais besoin de travailler ? Alors, ce n'est pas facile à répondre mais si tu y arrives, vient maintenant le gros du travail qui consiste à imaginer, à créer ou à reprendre un système qui puisse te permettre de vivre de ces activités que tu aimes. Ça peut impliquer de déménager, de réduire le coût de ta vie, de travailler pour toi-même ou même sur toi-même. Si tu décides que tu vas devenir le business et le produit comme je l'ai fait pour moi. Donc voilà, je ne vais pas continuer plus longtemps dans le cadre de cette vidéo mais j'espère avoir pu aider un peu. Aimerais-tu faire une vide avec un YouTuber influent en plus de 500k ? Vidéo avec Thibaut en vue. Alors, quel YouTuber n'aimerait pas ? Dis-moi. Ça serait un gros boost de visibilité, de popularité et suivant avec qui c'est, je ne dirais pas non. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas du tout proactif pour trouver des collaborations. J'ai tellement d'idées, de projets, de vidéos que je ne me laisse juste absolument pas de temps pour aller draguer d'autres YouTuber. Donc, par rapport à Thibaut, oui, effectivement, j'ai prévu une vidéo avec Thibaut InShape. Oui, le seul truc, c'est qu'il n'est pas encore au courant et moi, je ne sais pas encore ni quoi ni quand. Tu vois, donc voilà, il faut que je lui fasse une proposition tellement bonne qui lui apportera tellement de valeurs ajoutées qu'il ne pourra pas se permettre de la refuser. Et une proposition pareille, elle n'est pas facile à trouver. Il faut que j'y travaille comme il faut. Alors, je vais m'y mettre et voilà, ce qui est sûr, c'est que je ne lui proposerai jamais rien en dessous de ça. Ciao Eric, après un an de YouTube, n'as-tu pas peur d'arriver à la course d'idées de vidéos ? Alors, repose-moi la question dans deux ans parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin de te soucier pour moi. Mais comme d'habitude, je prends tout ce qui est suggestions, idées, fondues, tartiflettes, creusiflettes. Alors, la tartiflette, c'est vachement bon mais la base, ça reste quand même une bonne raclette suisse, tu vois. Histoire de... Il n'y a rien de tel. Salut Eric, comment est-ce qu'on peut allier une pratique régulière du street, d'un autre sport et des études ? Alors, on me pose souvent des questions de ce style. Comment trouver un équilibre entre le street, les études, le travail, les autres sports, le reste de la vie ? Je pense que tu ne devrais pas chercher un équilibre mais plutôt des priorités. Le truc, c'est que ça risque d'être compliqué si en plus des études de la muscu, de la box style et de la guitare, tu veux faire du street parce que ça a l'air cool. Je pense que tu ferais mieux de te concentrer sur moins de choses pour les faire bien et t'améliorer plutôt que de vouloir faire 12... 12 activités différentes pour lesquelles tu n'as que 30 minutes. Venons-en maintenant au temps que ça prend et au temps en général. Si tu ne passes pas 14 heures par jour tous les jours à travailler, étudier, prendre soin de toi, de tes proches ou de ceux qui dépendent de toi, je pense que tu devrais pouvoir trouver le temps de faire du sport ou quoi que ce soit d'autre pour lequel tu es trop occupé. J'enchaîne direct sur une autre question. Salut Eric, une journée type. Alors ma journée type elle est assez simple, je me lève, je me mets au travail rapidement. Un jour sur deux environ, je vais m'entraîner en milieu d'après-midi, ensuite je mange, ensuite je me remets au travail. Le soir, soit je suis avec ma copine, je passe du temps avec elle, soit je travaille jusqu'à ce que j'aille me coucher pour dormir à peu près 8 heures en moyenne. De temps en temps, je joue au piano, 3-4 fois par mois, je vais passer une soirée avec mes meilleurs amis et puis voilà, je ne sors pas trop, je ne vois pas trop de potes, je ne regarde pas de films mais quand je mange, je regarde des vidéos YouTube ou alors une série avec ma copine et voilà, je ne me prive pas. J'ai trouvé le bon déséquilibre dans ma vie et je l'aime beaucoup. qu'on s'entende bien sur ce sujet, je ne conseille pas de sacrifier toutes les activités sociales, les potes, les moments de détente et de loisirs. Si tu aimes bien regarder des séries avec tes potes en buvant des bières et en faisant du sport ou pas à côté, il n'y a aucun problème à partir du moment où tu en es pleinement satisfait, moi je te soutiens complètement. Mais j'ai juste un peu de mal avec les gens qui se plaignent de ne pas avoir le temps de faire du sport ou quoi que ce soit d'autre alors qu'elles s'enfilent 15 heures de Netflix par semaine et qu'elles vont se mettre de mine en boîte de nuit, tu vois. Donc, je pense qu'il faut juste être un minimum honnête avec soi-même et ne pas rejeter la faute sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. L'homme est-il un animal ou un être supérieur ? Alors non, je pense que l'homme est clairement un animal. Et je pense que j'en ai fini avec cette... Ouh, il y a du vent, mon Dieu ! Quel est ton modèle dans le street workout ? Celui qui te motive tout le temps quand tu t'entraînes ? Alors, ça va sonner peut-être un petit peu cliché mais c'est vrai. Mon plus grand modèle et d'ailleurs mon plus grand rival aussi en sport et dans la plupart des choses que je fais généralement, c'est moi-même. Mais c'est moi-même de mon dernier entraînement, du mois dernier, de l'année dernière, etc. Je suis vraiment assez peu intéressé à me comparer aux autres dans la plupart des domaines. Alors par contre, je suis très compétitif, ça c'est sûr. Mais selon moi, c'est pas exactement la même chose et je préfère utiliser cette compétitivité la plupart du temps contre mes anciennes versions de moi. On m'a posé pas mal de questions sur ma motivation mais je vais pas m'étaler plus que ça parce que je vais finir par trop me répéter et j'ai déjà fait une vidéo plus détaillée sur le sujet. Sinon, bien entendu, je ne peux qu'apprécier tout le talent que je vois sur Instagram et YouTube et j'ai énormément de respect pour beaucoup de personnes et d'athlètes. J'ai quand même une préférence pour les créateurs de contenu auxquels je m'apparente plus, j'imagine que ça peut se comprendre et j'aime beaucoup ce que font Alex et Sven de Calisthenic Movement Daniel Slyzans pour ses exploits et ses vidéos et Chris Eria pour son contenu mais aussi et surtout pour le business qu'il a créé derrière. Trois autres personnes qui m'inspirent particulièrement plus que les autres Thibaut InShape pour son empire pour son éthique de travail sur YouTube Gary Vaynerchuk pour son contenu son travail sur lui-même et sa vision à long terme et Elon Musk un grand monsieur que j'admire beaucoup et qui va laisser une sacrée marque sur plusieurs planètes à mon avis. Salut ! Salut Eric, connaîtrais-tu des sites internet ou des livres qui sont particulièrement intéressants pour le street ? Peux-tu me donner trois livres qui t'ont influencé dans ta vie ? Ok, alors mon livre préféré pour le street workout il est là Overcoming Gravity de Steven Law franchement un livre de ouf 600 pages comment t'entraîner comment progresser dans les figures statiques comment éviter de te blesser absolument plus ou moins tout ce dont tu pourrais avoir besoin il y a beaucoup de trucs de gymnastique aussi mais il est très bien il est uniquement en anglais par contre sinon pour des livres en français je te recommanderais toute la série de l'entraînement du détenu ça fait partie des premiers livres de street que j'ai lu il y a longtemps alors je les ai lu en anglais ils sont très bons je sais pas ce que vaut la traduction par contre sinon je reçois souvent des demandes vis-à-vis des livres que je lis en général alors j'en lis pas mal j'en lis plusieurs par mois que ce soit par écrit sur ma liseuse électronique ou bien par audiobook sur Audible du coup vu que ça a l'air d'intéresser je pense faire une ou deux vidéos sur mes livres préférés de développement personnel et de sport avec mes réflexions personnelles par dessus et j'en ferai peut-être plus si ça plaît c'est quand que tu viens à Paris pour faire un meet-up écoute je suis en route en ce moment non je rigole l'année prochaine en mars je vais venir sûrement au salon du body fitness à Paris c'est du 15 au 17 mars je vais sûrement venir une nuit donc un ou deux jours chobateuk Elio devrait venir probablement aussi et j'espère voir beaucoup de monde là-bas après venir à Paris pour faire un meet-up ou faire des meet-up tout simplement je pense pas mais du coup reviens rendez-vous en mars à Paris Quelle était ta méthode pour bosser en faculté quelques conseils ou autres pour être plus productif alors je vais te donner ma méthode mais attention à ne pas prendre comme des conseils parce que à l'époque quand je faisais mes études j'avais pas la même éthique de travail qu'aujourd'hui et j'allais pas tout le temps en cours et j'avais plutôt tendance à passer 2-3 semaines bien hard avant les examens plutôt qu'à répartir le travail tout le long sur le semestre sinon voilà je pense que pas mal de choses dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo s'appliquent aussi ici quelles sont tes priorités qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est de réviser cet examen difficile qui va arriver ou de regarder une troisième fois la dernière saison de Game of Thrones une série que j'adore au passage si t'aimes pas ce que t'étudies essaye peut-être d'apprendre à l'aimer tu vois peut-être que le prof ou le système ne te convient pas va faire tes propres recherches choisis tes propres livres apprends un petit peu à ta manière pour essayer de devenir meilleur perso je regrette aujourd'hui beaucoup de power fourni plus d'efforts quand j'étais jeune j'ai fait huit ans d'allemand à l'école huit ans et pourtant je suis hyper nul tu vois j'ai hich 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 voilà ça s'arrête ça s'arrête à peu près là j'avais des notes horribles en physique parce que je refusais d'apprendre ça et aujourd'hui j'aimerais bien savoir tous ces trucs qu'on a essayé de m'apprendre à ce moment là tu vois maintenant que j'ai fini mes études tu le sais peut-être mais je n'utilise pas vraiment mes diplômes mais j'en ai pas plus l'intention que ça par contre je déconseille vraiment pas les études supérieures et je regrette absolument pas les miennes la vie d'étudiant est pas si désagréable on va pas se mentir et à part ça au delà de la matière en elle-même apprise mes études m'ont appris à apprendre en fait et à travailler à avoir une certaine discipline pour respecter des délais et à créer une curiosité à m'intéresser à différentes choses maintenant que tu ne fais plus de finances quel est ton métier youtube où tu as d'autres sources de revenus alors comment tu comptes gagner ta vie à présent qu'est-ce que tu fais à part youtube par l'un de ton business enfin tout ça beaucoup de questions de business de youtube d'argent comme on aurait pu le prédire alors je vais essayer d'y répondre de façon concise non je n'ai pas d'activité rémunérée à côté de ce que je fais sur youtube et ce depuis le début de l'année j'avais un travail en parallèle de mes études universitaires pendant 5 ans alors voilà je travaillais chez Ikea et ça m'a permis de mettre de l'argent de côté en plus de ça voilà je garde mes dépenses de loisirs et de luxe au minimum ou à zéro afin de pouvoir réinvestir dans le business et j'ai la chance d'avoir des parents qui me laissent vivre chez eux en attendant que je puisse aller voir ailleurs si j'y vis alors j'ai commencé une petite série qui parle de ma vie mon business mes projets tout ça et le deuxième épisode est prévu pour avant la fin de l'année sinon contrairement à ce que la plupart des gens ont l'air de penser il existe une sacrée quantité de moyens de gagner sa vie sur youtube et les réseaux sociaux et presque tous ceux qui y arrivent en utilisent plusieurs entre autres il y a les revenus de publicité le marketing et les liens d'affiliés la vente de vêtements et d'accessoires les placements de produits les sponsorings de marques la vente de formations et de programmes les plateformes de financement participatif et j'en passe personnellement je gagne de l'argent sur youtube grâce aux publicités aux liens d'affiliés et à mon programme de sèche intensif que j'ai ouvert pendant deux petites semaines cette année les liens d'affiliés sont tous les liens vers des équipements ou des livres que tu trouveras dans mes descriptions de vidéos je me suis fait virer de la salle par la femme de ménage et vu que je trouvais la symbolique du truc assez sympa au lieu de revenir faire une prise je vais la garder je vais continuer ici à ma place de toute façon je ne suis plus étudiant ici donc donc voilà j'ai rien à y faire de quoi est-ce que je parlais je parlais des liens d'affiliés alors à chaque fois que tu cliques sur un lien Amazon dans une de mes descriptions ou sur le lien de n'importe qui sur internet pour tout ce que tu achètes sur le site n'importe quel objet pendant les 24 prochaines heures Amazon va payer une commission environ 6% du prix de la chose que tu achètes à la dernière personne pour laquelle tu as cliqué sur un lien alors c'est pas énorme mais comme pour les publicités avec plus de trafic avec plus de vues ça augmente gentiment et c'est aussi un moyen que tu as à disposition pour remercier un créateur dont tu aimes le travail on va la refaire on la refait allez je la garde voilà tout cela me permet de gagner un salaire européen décent si j'habitais ailleurs mais c'est encore trop limite pour aller emménager chez moi quelque part en Suisse c'est pour bientôt par contre et je t'avoue que je me réjouis et que je serai quand même assez fier quand ce sera le cas elle n'a pas voulu coopérer cette mèche ok je crois que je vais me barrer avant je vais partir avant de me refaire virer parce que salut quand tu crée une boutique avec barre parallèle bande élastique t-shirt etc alors je vais refaire mon site internet très vite et c'est fort probable que j'ouvre une boutique avec différents trucs dedans à l'avenir même si c'est pas pour tout de suite là je suis en train de finaliser mon logo et je travaille en ce moment sur un premier accessoire qui a pas mal amélioré ma vie ces derniers temps je t'en dis pas plus t'en sauras plus quand ça sera prêt voilà des conseils pour bien débuter youtube matériel montage réseaux sociaux ok pas mal de questions à ce niveau là tout d'abord je filme mes vidéos en ce moment avec un canon 80d que j'ai pu acheter grâce à mes vidéos mais j'ai filmé les 20 premières avec ma gopro 5 et mon smartphone samsung en l'occurrence t'as vraiment pas besoin de plus qu'un smartphone pour commencer je te conseillerais juste si tu peux d'investir dans un micro cravate comme celui-ci histoire d'avoir un son parfait pour pas très cher alors celui-là c'est un rod que j'utilise d'ailleurs depuis ma toute première vidéo youtube et tu trouveras si tu veux tous les liens d'affiliés attention de mon matériel de mon équipement de street dans les descriptions de mes vidéos pour le montage ce que j'utilise ce que je recommande c'est adobe première pro qui est un très bon logiciel et il y a aussi final cut qui est pas mal du tout en ce qui concerne réussir sur youtube ou faire croître sa présence ou son business sur les réseaux alors c'est quelque chose qui me passionne à fond j'ai beaucoup étudié la question je pourrais en parler pendant des heures mais je vais essayer de la faire courte ton premier objectif c'est de trouver un ou plusieurs sujets qui te passionnent ou t'intéressent ainsi qu'un moyen d'y apporter quelque chose d'original ou au minimum une bonne dose de ta personnalité tu peux aussi décider de fournir les petits efforts supplémentaires que la personne d'avant n'a pas souhaité faire comme par exemple cette vidéo j'aurais pu la filmer entièrement dans ma chambre si j'avais voulu ensuite tu dois faire en sorte de créer et de publier du contenu de la plus haute qualité et valeur ajoutée possible et de trouver un système qui te permette de faire ça régulièrement et de façon consistante même si c'est qu'une fois tous les deux mois à partir de là ça devient ton devoir de le faire savoir à tout le monde ta famille tes potes tes amis sur Facebook Instagram Twitter le gérant du kebab du coin ton facteur ils doivent tous savoir que tu fais des vidéos sur Youtube et c'est à toi de leur apprendre si t'oses pas le dire à quelqu'un c'est que t'es peut-être pas assez fier de ton contenu une fois que tu es lancé ça devient une question de patience de remise en question d'apprentissage de travail et de persévérance alors c'est pas facile mais je t'encourage vivement à te lancer si tu as une petite envie dans un coin de ta tête comme c'était le cas pour moi dernière question quel est ton objectif de vie alors ça c'est de la question je me demande si beaucoup de monde peut y répondre sans réflexion approfondie mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je me pose certaines questions et que certaines choses se forment un petit peu dans ma tête alors après il y a certains objectifs je pense que c'est une bonne chose de les révéler parce que ça peut ajouter une forme de pression sociale tu vois la peur de décevoir ceux qui ont de l'importance pour toi mais il y en a d'autres qui vaut mieux taire je pense histoire de ne pas masturber ton ego devant les réactions positives des gens et ainsi d'avoir suffisamment de satisfaction immédiate pour que ça te donne plus envie de le réaliser ensuite le mien fait plutôt partie de la deuxième catégorie tu vois donc je vais en garder l'ébauche pour moi ce que je peux en dire par contre pour l'instant c'est que le sport n'en fait clairement pas partie YouTube n'est pas non plus une fin en soi pour moi tu vois je vois plutôt ça comme une étape intermédiaire un moyen ou un outil à ma disposition dont j'ai besoin pour pouvoir ensuite attaquer quelque chose de plus grand et de plus important voilà si tu veux rester au courant de ce que j'ai prévu je vais le partager ici au fil des années donc n'hésite pas à t'abonner ou à repasser régulièrement sinon voilà désolé j'ai pas pu répondre à toutes les questions il y en avait trop n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo si tu voudrais que j'en refasse dès comme ça ou tout simplement laquelle tu attends le plus de ma part si tu as encore un petit peu de temps sur YouTube je te recommande d'aller voir celle-ci franchement c'est de la balle voilà à bientôt écoute prends bien soin de toi travaille bien c'est très important et puis je te dis à bientôt Sous-titrage ST' 501